Après six jours de révolte populaire et à la veille d'une grande journée de mobilisation, l'Egypte toujours sous haute tension. Plusieurs entreprises suspendent leurs activités et organisent le rapatriement de leur personnel. Alors que le président Moubarak formait un nouveau gouvernement largement inchangé, la police égyptienne faisait un retour très discret dans les rues du Caire. Un appel à la grève générale était lancé aujourd'hui, avant une grande marche prévue demain. Signature d'autographe, photo, tout y était à l'aéroport de Roissy pour accueillir les experts. Les handballeurs de l'équipe de France reviennent avec un quatrième titre mondial, remporté dimanche à Malmö et sont d'ores et déjà qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques. Suite au scandale du Mediator, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé publie une liste de 77 médicaments et 12 familles de médicaments qui feront l'objet d'un suivi renforcé. Il est par ailleurs prévu le retrait du marché le 1er mars des médicaments antidouleurs comme le Diantalvic ou le Propofan. D'autres médicaments sont sur la sellette de l'Agence française et feront régulièrement l'objet d'une réévaluation du rapport bénéfice-risque. Journée de vote pour les Nigériens. Ils élisent un civil à la présidence après le coup d'État militaire de février 2010. Dix candidats sont en lice. Un futur président qui aura fort à faire dans ce pays très pauvre en proie à la menace d'Al-Qaïda au Maghreb.